Bonjour, c'est Louise Mercier et aujourd'hui je suis en compagnie de Bruny Surin. Bruny Surin, il a été connu en fait parce qu'il a participé à quatre Jeux olympiques au niveau de l'athlétisme et il a vraiment commencé dans le fond avec les sauts en longueur puis il a terminé avec les sprints et aussi avec le relais. Oui, le relais, oui. Encore aujourd'hui, Bruny, il y a deux records canadiens. Peux-tu nous leur dire exactement les secondes et les courses? Oui, le record canadien aux 60 mètres en 6 secondes et 45 centièmes et aussi le record canadien aux 100 mètres en 9 secondes et 84 centièmes. Wow, finalement moi je ne cours pas très vite et si jamais j'ai besoin de me sauver, ben ils vont me rattraper c'est sûr. Bruny, justement, ben toi tu viens du Cap Haïssien, tu viens d'Hinti, tu es arrivé ici, tu avais 8 ans. Comment ça a été pour toi à 8 ans de changer de place? Parce que là ce n'est pas juste changer d'école, on s'entend, c'est changer d'environnement, de pays, de saison. Oui, ben c'est sûr que j'ai eu un choc culturel, tu veux dire, en plus j'étais arrivé en plein mois de janvier, en plein hiver qui faisait froid. Puis l'adaptation, ça j'ai eu de la difficulté avec ça, mais je me suis fait des amis assez rapidement à l'école. Je pense que j'ai eu une bonne, je me suis bien intégré, mais juste à partir de l'hiver j'ai encore de la misère aujourd'hui là, mais sinon ça se fait bien. Même ici on a de la difficulté. Oui, c'est ça. Mais il est arrivé en janvier Mike. Oui, oui, oui. Mais tes parents, tes parents, comment ils ont fait ça? Parce que tu as trois soeurs? Oui, j'ai trois soeurs. Puis ils sont plus jeunes, plus vieilles? J'ai une soeur qui a deux ans un peu plus que moi, puis j'ai deux petites soeurs. Mais quand on est venu au Québec, c'était mes deux soeurs et moi. Puis j'ai une soeur la plus jeune qui est née au Québec. Oui, une Canadienne, oui. OK. OK. Puis comment tes parents vous ont vendu l'idée de ça? Bien, c'est-à-dire que moi j'étais, écoute, très jeune. Bon, je savais que mes parents sont partis à l'étranger, disons, pour essayer d'avoir un meilleur avenir, d'autres, de meilleures opportunités. Puis j'ai passé un an que je ne les ai pas vus. Puis c'est après un an que mon père est revenu en Haïti nous chercher pour venir au Québec. OK. Puis pour moi, c'était comme, ils préparaient le terrain. Puis c'est comme ça qu'on a immigré au Québec. OK. Puis tes parents, ils voyaient ça vraiment comme une terre promise, une terre meilleure, une meilleure avenir pour vous autres, pour eux aussi? Oui, plus d'opportunités. Puis moi, j'avais eu, mes parents avaient eu quelques amis qui étaient venus au Québec, même avant eux. Puis bon, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident de trouver un travail, de s'établir, de trouver une maison et ainsi de suite. Puis moi, en voyant… Il y a quelques années, on avait écrit un livre aussi. Puis c'est là que j'ai beaucoup plus appris, surtout sur mon père. Écoute, en Haïti, il y avait trois jobs. Ce n'est pas compliqué, là. Puis lui, il travaillait très fort pour se souvenir aux besoins de sa famille. Puis pendant, même encore aujourd'hui, toute sa vie, c'est un gars qui est toujours… Que ce soit pour ses frères, ses soeurs, ses cousins, c'est un gars qui aide, qui aide, qui aide. Puis même à la limite des frères, je me dis « Ouais, mais regarde, calme-toi un peu! » Oui, c'est ça! Mais de nature, de nature, il est comme ça. Fait qu'il est persévérant, il est travaillant, il va chercher ce qu'il veut. Oui, exactement, il va chercher ce qu'il veut. Je me rappelle, en Haïti, il y avait des missionnaires québécois, américains qui venaient. Puis ils s'occupaient d'être le chauffeur de ces missionnaires-là. Il était mécanicien. Et ensuite, ils s'occupaient d'un centre sportif, là-bas. C'est comme… Ils faisaient tout ça, là. Fait que moi, petit, je m'en rappelle pas… Bon, même si Haïti, c'est un pays, encore aujourd'hui, qui est l'un des plus beaux voies au monde. Puis je m'en rappelle pas, petit, d'avoir manqué quoi que ce soit. J'allais à l'école juste en face de chez moi. Ma mère était couturière. Puis je me rappelle encore, très petit, avant d'aller à l'école, il fallait que mon linge soit impeccable, bien repassé. J'essaye, j'essaye, bien repassé. Puis il y avait une petite tâche, bien écoute, tu te changes. Il fallait que c'est toujours… Puis moi, j'ai grandi, j'ai grandi avec ça. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'adore, j'adore tout ce qui est mode. C'est à moi, c'est un éguitage de ma mère, ça. Bien, je suis allée en Haïti, l'année du séisme, du dernier gros, gros, gros séisme, en 2010. Puis tout ce que tu racontes là, effectivement, je le vois, les gens, malgré le séisme, il y avait des montagnes de linge qui avaient été données par les gens. Il y avait des manques à profusion, il y avait des poules partout, il y avait des chefs, tu sais. C'est un chaos, oui. Il ne manquait pas de nourriture. Oui, oui. Puis il ne manquait pas d'amour non plus parce qu'il y a une collaboration… C'est ça. …qui est là-bas, qu'ici on voit moins. Ils sont, moi je dis que c'est, ils sont faits fort. Pour moi, une image qui m'avait vraiment marqué dans ce temps-là, c'est qu'il y avait un, c'était CLN, c'est pas compliqué, qui essaie de trouver des corps, puis tout ça. Puis là, on a eu une petite fille qu'on a retrouvée après deux jours, là, puis qui est sortie des décomptes, puis tout ça. Puis après ça, c'était comme, ok, bien, je suis vivant, puis c'était avec le sourire jusqu'aux oreilles, puis c'est comme, ok, je suis correct. Puis on continue, c'était comme, wow, c'est fou. Mais c'est ça, la force des gens là-bas, c'est vraiment ça. Oui. Te rappelles-tu de l'école là-bas? Parce qu'ici, tu sais, ta fondation, c'est pour encourager les jeunes à l'école, tout ça. Oui. Ici, on ne voit pas l'école de la même façon que la… Toi, est-ce que tu te rappelles de comment les jeunes voyaient l'école? Oh, oui, mais dans mon temps, je ne sais pas encore si c'est comme ça. Mais dans le temps que j'étais là-bas, on parle des années, je suis arrivé ici en 75. Puis je me rappelle, à l'âge de 5, 6 ans, début 7 ans, l'école, c'était strict, là. C'était, écoute, la première chose que tu faisais après l'école, en arrivant chez toi, automatiquement, tu apprends tes leçons. Hum-hum. Tu apprends tes leçons parce que tu sais que tu arrives en classe le lendemain. Si tu ne connais pas tes leçons, tu passes au BAT. Ça, c'est automatique. Tu sais, moi, j'en ai mangé des… Il y a un instrument qu'on appelle Iguaz. Iguaz, là, c'est comme un… c'est un fouet. OK. Avec la peau de vache. Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. OK. C'est juste pour les profs. Le prof a ça, puis il y a le pouvoir. Puis les parents, ils donnent la bénédiction au prof, il y a plein de pouvoirs. Tu ne connais pas tes leçons, mais tâche. Pas de discipline en classe, tâche. Puis quand je suis arrivé au Québec, j'étais comme, ah, c'est domaine cool ici. C'est libre, liberté. Non, mais libre ici, on peut faire n'importe quoi quasiment. Tu sais, moi, ça m'avait comme, oh my God, ce n'est pas pareil. Puis je comprends, puis on s'est adapté par rapport à ça. Mais par rapport à l'école, c'était vraiment ça, la grande différence. Puis je m'appelle très bien, l'école était juste en face de chez moi. OK. École Jean-Vingt-Droit. C'était une école, justement, de missionnaires québécois, justement, cette école-là. Ouais, c'était juste en face de chez moi. Je me rappelle… C'était extraordinaire, moi, à l'école Jean-Vingt-Troix, mais à Dorval. À Dorval, bien, c'est ça. C'est… Mais le nom est pareil, mais c'est… Je me rappelle très bien de ça. Ouais. OK. Bien, je t'ai posé cette question-là parce que quand j'étais allé en Haïti, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que les jeunes étaient fiers d'aller à l'école. Ouais. Puis ils gambadaient jusqu'à l'école. Fait que, OK. Il y a ça, il y a ça. Puis parce que tu… Bon, la discipline, c'est vraiment ça. Bon, c'est sûr qu'à une certaine… Aujourd'hui, j'évalue tout ça. C'est un peu extrême, oui, de fouetter les enfants, mais dans le temps, c'était permis. C'était correct. La société était correcte avec ça. Oui, dans cette année-là. Cette année, je ne sais pas… Je ne sais pas s'il n'y a pas encore ça, mais… Non, mais c'est ça. Même au Québec aussi, dans le temps, c'était comme… Cette fessée, c'était plus tolérée, disons. Mais aujourd'hui, il y a quatre guerres à ne pas faire. Fait que, je t'ai amené là parce que j'ai des liens tantôt que je vais faire avec plusieurs questions que je vais te poser, là. Fait que ce n'était pas juste… À la surface. …comme ça, là. Fait que là, tu es arrivé ici. Tu joues au soccer quand tu étais là-bas. Là, rendu ici, bien là, évidemment, le sport. Ton père, il y avait quelque chose aussi dans le sport. Tu étais vraiment faite pour le sport, puis tu aimerais ça. Fait que tu as été… tu as fait du saut en longueur. Oui. Pendant plusieurs années au secondaire. Il y a Daniel Saint-Hilaire qui voulait donc t'avoir pour te coacher. Puis que toi, tu n'as comme pas vu le… Je n'ai pas voulu au début. Le potentiel que lui a vu, je pense. Oui. Je n'ai pas… Je n'ai pas voulu. Parce que, dans le fond, mon sport en Haïti, évidemment, c'était le football. Soccer. Puis, quand je suis arrivé au Québec, moi, évidemment, on fait des cours d'éducation physique. Tu fais un peu de tout. J'adorais ça. J'ai toujours aimé le sport. Puis, plus tard, c'est plus en secondaire 1. Là, on avait les compétitions vers la fin d'année scolaire qu'on appelle les régionaux. où est-ce que plusieurs écoles se rassemblent, puis ils font des compétitions. Puis, moi, c'est là que je gagnais le triple saut, le saut en longueur. Puis, c'est là que la première année, secondaire 1, que mon premier coach, plus tard, est venu me voir. Puis là, lui a détecté un talent. Puis, il a vu quelque chose. Puis, il m'a dit, bien, viens, je vais t'entraîner en athlétisme, avec le saut, le sprint plus tard, et ainsi de suite. Puis, moi, je n'étais pas intéressé du tout. Moi, c'était un sport d'équipe. Après l'école, j'étais avec mon groupe d'amis, mes boys. On s'amuse ensemble. On s'entraîne ensemble. L'athlétisme, oui, ça a pris cinq ans. Ça ne t'intéressait pas parce que c'était un sport comme… Ça ne m'attirait pas. Ça ne m'attirait pas. C'était individuel. Puis, moi, c'était comme… C'était vraiment basket. C'est comme… Tu sais, le côté « gagne », là. Tu es avec… Tu as gagné d'amis. Après l'école, vous vous rassemblez, vous vous entraînez ensemble. Après ça, on se tient ensemble. Moi, c'est ce côté-là qui m'avait beaucoup attiré. Versus l'athlétisme, c'était comme… Ça ne m'intéressait pas du tout. D'ailleurs, ça a pris cinq ans. Il a été persévérant, hein? Il a été persévérant. Oui, oui, oui. Il est en train de te montrer une leçon en même temps de persévérance, d'aller chercher ce que tu veux. Exactement. Puis, moi, aujourd'hui, encore une fois, à chaque fois, j'ai l'occasion de remercier cet homme-là, ce coach-là. Je le fais. Parce que je me le dis souvent, bien, si Daniel n'avait pas insisté à chaque année, il venait me voir. Puis, ah oui, ticu, ah oui, ticu, ah oui, ticu. Puis, bon, c'est sûr qu'après ça, j'ai regardé les Jeux olympiques. Mon idole est venu par après. Tout ça, mis ensemble, que j'ai adhéré à ça. Mais si ça n'avait pas été ça, peut-être que j'aurais jamais fait de l'athlétisme. Ton idole est venu après. Tu dis que c'est Carl Lewis. Oui. Carl Lewis, qu'est-ce qui a fait de ce déclic-là, qui est devenu ton idole tout d'un coup? C'est quoi qui a fait que tu as aimé? Oui. Bien, premièrement, la performance. Bien, écoute, tu regardes, de jeune, tu regardes, premièrement, quelqu'un qui aime le sport, tu regardes les Jeux olympiques, puis tu vois, premièrement, qu'il gagne le 100 mètres. Là, c'est comme, wow! Écoute, là, ça commençait à travailler. Je disais, j'aimerais ça être comme lui. Là, tu le suis encore. Il gagne le 200 mètres. Là, c'est comme, aïe aïe. Après ça, il gagne le saut en longueur et le relais. C'est un gars aussi qui est… C'était complet, là. C'était complet, puis il y a du charisme aussi. C'est des fois un peu trop show off, là. Oui. Mais c'est pas compliqué. Moi, je regardais la télévision, puis je le suivais par après. Puis c'est un gars qui est très, je ne sais pas dire, fashion aussi, puis il changeait souvent de couple de cheveux. Oui. Puis à chaque fois qu'il changeait de couple de cheveux, bien moi, je voulais le ressembler. Je voulais ressembler à Carl Lewis. Je changeais mes couple de cheveux aussi, puis tout ça. Puis c'est ça qui m'a attiré. Bien, c'est pas compliqué. Même encore aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui vont voir, qui regardent la télévision, puis qui se voient, qui s'identifient à ça, puis qui veulent être comme ça. Mais souvent aussi, c'est que beaucoup de gens disent que ce n'est pas accessible. Moi, je ne pourrais pas être comme qu'est-ce que je vois. J'aime qu'est-ce que je vois, mais moi, je ne pourrais pas le faire. Bien, c'est là que ça va arriver justement aussi, parce qu'avec la fondation, l'école, tout ça. Oui. Déjà, jeune, bon, tu jouais au soccer. C'est pour ça que je te demandais comment tu voyais ça, tes parents ont changé de pays, puis tout ça. Déjà là, tes parents ont été un modèle d'aller chercher ce qu'ils veulent, puis aller vers le meilleur de ce qu'ils pensent, le meilleur pour tout le monde aussi. Exactement. Et de t'inculquer aussi des détails, bien des détails que tu poursuis encore aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à des jeunes qui se font dire, comme toi, tu t'es fait dire, voyons donc, tu ne seras pas capable, voir si toi, tu vas pouvoir. Oui. Bien, c'est parce que si lui, il n'y a plus, pourquoi? Oui. Moi, je ne peux pas. Oui. C'est quoi que tu disais, parce que ça a pris du temps avant que tu puisses aussi aller chercher des sous, puis tout ça? Bien, moi, je dis tout le temps, puis j'ai lu beaucoup sur la motivation aussi, puis tout ça, puis Daniel, mon premier coach, il m'a aidé aussi beaucoup à travers ça. Ça fait que ce n'est pas compliqué, parce que moi, quand je regardais la télévision, puis je regardais Carl Lewis et puis tout ça, puis à cause de tout ça, puis Daniel, qu'est-ce qu'il me disait aussi? Bien, écoute, un moment donné, ton cerveau, il me parlait de visualisation, il me parlait de, c'est un être humain comme toi, puis tout ça. Puis là, j'ai commencé à croire à tout ça. Puis moi, ma mère, quand je suis arrivé au Québec à l'âge de 7 ans, elle me disait, bien écoute, ici, tu as toutes les opportunités. Tu as vos cadeaux en ça? Oui, écoute, c'est comme moi, puisque j'écoutais maman, là, c'est comme, OK, ma mère m'a dit ça, là, fait que je crois à ma mère. Puis moi, j'étais comme Superman, là, c'était comme, c'est fou, puis c'est pour ça que souvent, je dis, les parents ou les amis, la société, souvent, ça peut paraître banal, juste le fait de dire quelque chose, ça peut avoir un impact incroyable sur la personne, que ça peut être positif, que ça peut être négatif. Parce que j'entends aussi beaucoup de gens et beaucoup de jeunes aussi qui entendent ces trucs-là, mais que quand c'est négatif, il faut dire, bien, tu n'es pas capable, puis sois réaliste, puis tout ça, mais eux, ils croient à ça. Ça fait que dans le fond, c'est que tu peux croire que tu es capable, puis tu peux croire aussi que tu n'es pas capable. Puis ça, le geste que tu vas faire après, bien, quand on parle de persévérance aussi, bien, c'est ça. Parce que si tu crois quelque chose, ça va te prendre un an, deux ans, dix ans, quinze ans, tu sais que tu vas y arriver un jour, tu peux changer de stratégie et tout, mais tu vas arriver à tes fins. Mais au départ aussi, si tu dis, bien, j'y arriverai pas, mais tous ces efforts-là, ces obstacles, puis tout, quand tu vas te passer des pertes, tu ne seras pas prêt à les faire, tu vas lâcher, c'est sûr, c'est certain. Mais quand toi, tu te faisais dire, voyons, tu ne seras pas capable de faire ça, voir si toi, Bruni, tu vas être capable de faire ça, qu'est-ce que tu disais dans ta tête au moment où tu recevais ça? Bien, moi, il y a des événements marquants. C'est, comme je disais tantôt, ma mère, ça, c'est de un, puis l'éducation que j'ai reçue, marcher en ligne droite, pas tricher, ça, c'est de un. Je pense que j'étais en cinquième année ou en sixième année, j'avais, j'ai su après que c'était qui, parce que sur le coup, je ne savais pas, c'était que, j'avais, 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 on avait un conférencier qui venait à l'école. Ok. Puis que c'était un, c'était un, c'était un alpiniste, un. Bien envoyé. Oui, bien envoyé, mais moi, dans ce temps-là, bien envoyé. Oui. J'étais petit cul, là, je n'ai aucune idée. Puis l'image qui m'a marqué, c'est que, tu sais, quand il montait, il gravitait la montagne et puis tout ça, puis il y avait de la misère. Il y avait de la misère à respirer, la tempête de neige, des grosses lunettes, puis nan, nan, nan. Puis, un moment donné, il regarde le sommet, puis il a dit, puis moi, dans ma tête, petit cul, j'ai dit, mais lui, il est fou. Moi, au début, c'était ça, c'était vraiment ça, là. Puis après ça, il a dit, écoute, il regarde le sommet, puis il dit, tant qu'il ne va pas atteindre son but, il ne va pas abandonner. Puis là, j'étais comme, aïe, aïe, ok, cool. Ça, c'était, c'était ça. Ça prend la vie, c'est ne jamais abandonner ses rêves. Ça, ça m'a marqué, je me rappelle encore. Puis, c'est comme, d'ailleurs, un moment donné qu'il était venu à un souper de ma fondation. Puis j'ai dit, mais t'as quel âge? Puis là, on a fait nos différences d'âge. Puis lui, quand il commençait à faire des conférences, j'ai dit, ben là, c'est toi, il n'y en a pas d'autre. Fait que là, j'ai dit, ah, ok, c'est Bernard, oui, qui était venu à mon école, puis tout ça. Ça m'a marqué, c'est malade. Daniel Saint-Hilaire, premier coach, ton cerveau, tu peux le faire croire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu dis réaliste ou pas réaliste ou quelque chose d'impossible, lui, tu peux lui faire croire n'importe quoi. D'ailleurs, sais-tu qu'un exercice que Daniel m'a fait faire au début? Oui, c'est ça. Le record du monde au saut en longueur, dans ce temps-là, maintenant, c'est 8,95 m, mais dans le temps, c'était 8,90 m. Ça, c'est la réalité. Moi, je débutais. Fait que je ne savais pas c'était quoi les records, puis tout ça. Daniel m'a dit, le record au saut en longueur, parce qu'oubliez pas que j'ai commencé avec le triple saut et le saut en longueur, il me dit, le record du monde, c'est 9,44 m. Pourquoi pas? Fait que là, moi, je commence là, je dis, ah, bien, ok, le record du monde, c'est 9,44 m. Puis, je voyais ça, puis ok, non, non, on s'en va vers là, puis let's go, let's go, let's go. Puis, c'est un moment donné, à l'entraînement, en discutant avec d'autres athlètes qui étaient plus expérimentés que moi. Fait que là, on parlait de nos idoles, puis qu'est-ce que je veux faire, mes objectifs, puis le record du monde. Puis là, c'est un des athlètes qui m'a dit, bien, voyons donc. C'est pas ça, le record du monde. C'est pas ça, le record du monde. Tu es malade, toi? Il dit, le record du monde, c'est 8,90 m. Là, il se moquait de moi. Il dit, bien, voyons donc, tu connais pas tes affaires. Là, moi, j'étais fâché contre mon entraîneur, parce qu'il m'a menti. Fait que là, l'entraîneur était, là, lui, il était fâché contre l'autre gars qui m'avait dit que c'était pas vrai, parce qu'il a comme pété ma ballonne. Fait que là, il me dit, Bronny, je sais que maintenant, ça va être difficile, parce que tu sais la réalité, mais essaie de continuer à croire que c'était 9,44. J'y croyais. J'y croyais à 100%. Aujourd'hui que je suis retraitée. Oui. Je regarde le parcours que j'ai fait. Oui. Puis, je regarde 9,84. Je me dis, tabarnasse, ok. Mais sauf que quand je commençais, quand je débutais, c'est 99% des gens qui me disaient que c'était impossible. Imagine. Fait que… Courir en bas de 10 secondes ou tout ça. Courir en bas de 10 secondes. Mais non, mais non, ce n'est pas possible de faire ça sans ficher. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Mais bon, je me dis, ça ne s'est jamais fait. Mais au Québec, je vais être le premier genre à faire. Ça ne s'est jamais fait au Québec. Puis, c'est que… Je ne suis pas québécoise. Non, mais c'est ça. C'est toute une question de perception, toute une question de comment tu es fort entre les deux oreilles. Justement, entre les deux oreilles, c'est qu'à un moment donné, toi, j'aime ta phrase, la phrase de ta ligne de vêtements qui est «go get it ». Oui. Ce n'est pas «just do it ». «Go get it ». «Just do it », tu fais quoi ? Qu'est-ce que je fais ? «Go get it », on dirait que ça fait comme… Tu y vas. Wow, peu importe. Vas-y. Vas-y. J'aime vraiment ta phrase. Oui, merci. Merci bien. Il y a une chose, par exemple, c'est qu'il y a des fois qu'on doit arrêter quelque chose. Tu dois arrêter quelque chose ? Comme le saut en longueur, ça te faisait toujours mal à achever. Oui. Fait que là, un moment donné, tu as fait comme «ok, j'arriverai jamais » à un moment donné. Un moment donné, c'est… On a eu, tu as des choix. Tu as des choix à faire. Oui, c'est ça. Le parcours que j'ai eu, par rapport à ça, rappelez-vous que Carlos, lui, c'était quatre médailles. Moi, je me disais, un jour, j'aimerais ça être capable de sauter aussi loin que lui ou même sauter plus loin que lui. Ok. Et j'aimerais ça être capable de courir aussi vite que lui, sinon plus vite que lui. Fait qu'au début, c'était plus les sauts. Ok. Là, aux Jeux olympiques, 88, à chaque fois que je sautais, je m'as la cheville incroyable. Puis c'est là que j'ai dit au coach, Daniel était là, j'ai dit, bien la prochaine saison, en 89, puisque j'ai tellement mal à la cheville, on va se concentrer sur le 100 mètres. C'est de là aussi que ma performance au 100 mètres, ça passait de 10,60, parce que je m'entraînais plus pour le saut en longueur et un petit peu pour le 100 mètres. Oui. Et quand je me suis mis sérieusement pour le 100 mètres, j'ai couru 10,1. Là, encore là, un autre sujet. Comment ça? Il a couru de 10,6 à 10,1. Oui. Bien, quand je courais 10,6, je ne m'entraînais pas vraiment pour le 100 mètres. Ça fait que là, c'est comme genre ça. Mais là, quand j'ai fait le 10,1 aussi, là, on s'est dit, ah, bien il y a quelque chose. Là, je suis encore plus prêt. Puis là, j'ai pris la décision, est-ce que je continue saut en longueur, triple saut et 100 mètres ou sinon je me concentrerai sur le 100 mètres. Ça fait que j'ai pris la décision de continuer sur le 100 mètres. Oui. Ça n'a pas été une décision difficile. Ça a été très naturel. D'ailleurs, on voit beaucoup de sauteurs, quand ils arrivent, qui font une performance pas paire au 100 mètres, qui essayent d'aller plus du côté du 100 mètres. Fait que là, tu es-tu en train de, en fait, non, tu n'es pas en train de dire ça, mais est-ce qu'on pourrait dire plutôt, est-ce qu'on pourrait dire que quand on se concentre à une seule chose, à devenir encore plus performant, bien c'est sûr que là, on va exceller. Ça dépend, ça dépend, comme je dis moi, moi, c'est chacun son objectif. Puis l'objectif doit être de soi aussi. Ce n'est pas aux autres à nous dire, bien c'est quoi nos objectifs, c'est quoi nos limites, et tout ça, c'est chacun à ses propres objectifs versus en affaires. Des fois, il y a des gens qui vont dire, bien concentre-toi sur juste une chose. Bien moi, il y a tellement de choses qui m'intéressent. Un moment donné, je partais 3-4 affaires en même temps. Puis là, il y a des gens qui disaient qu'il est dispersé, il n'est pas focus, whatever. Oui, mais c'est moi, c'est mes affaires. Si je suis dispersé ou je ne suis pas, bien c'est mon problème. Fait que toi, fais tes propres affaires au lieu de toujours voir et critiquer les autres. Puis un moment donné, en conférence, je disais ça. Je disais, oui, mais là, moi, je fais 3 trucs. Mais moi, quand je regarde mes modèles, exemple, si je regarde des hommes d'affaires, puis des femmes d'affaires, puis tout ça, il y en a qui ont 6-7 entreprises. Est-ce qu'on dit à ces gens-là qu'ils sont dispersés? Non, mais il y a une affaire que j'ai remarquée, c'est que, puis là, tu le fais très bien à ce moment aussi, c'est que tu commences quelque chose en regardant déjà ce qui va être après, puis tu le rends correct pour pouvoir débuter l'autre, que lui, il continue quand même. Mais tu n'as pas 3 nouveaux projets de front en même temps. Tu sais, dans ce sens-là, tu n'es pas dispersé. Bien moi, j'en connais qui ont 3-4 en même temps. Mais pas de nouveaux-nouveaux-nouveaux en même temps. Oui. Ah, oui. Mais ça, c'est ça, on peut en parler pendant longtemps. Oui, mais là, on va au travail d'équipe. Tout le travail d'équipe. C'est ça. Parce que dans une entrevue, tu avais dit, c'est la clé. Le travail d'équipe, c'est la clé. C'est la clé. Il n'y a aucun succès qui va se faire seul. On a besoin de quelqu'un, on a besoin d'une équipe, on a besoin de quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire juste tout seul? Donc, dans la télévision, tu vas chercher les gens. Exactement. Parce que tu disais que tu n'es pas designer, mais en même temps, tu les as porté les vêtements. Je les ai portés. Moi, oui. Exactement. Je les teste, tout ça. Mais ce n'est pas moi qui va les fabriquer. Ce n'est pas moi qui fais le patron et tout ça. C'est dans tout. La fondation, je serais accueillir 300, 400 personnes. Je peux faire ça tout seul, moi? Oh! Oups! Aller trouver… Aller trouver des commanditeurs, préparer les tables graphiques. Je ne pourrais jamais faire ça tout seul. Ça prend absolument une équipe, une belle équipe. Ah oui? Ah oui? Puis là, il y a une affaire que tu dis dans presque chacune de tes conférences, ou même de tes entrevues, c'est de dire ce que tu veux. Oui. Puis là, qu'est-ce que tu aimerais la prochaine chose? J'ai une petite idée parce que j'ai entendu la dernière conférence. Oui. Mais, qu'est-ce que tu aimerais la prochaine chose que tu aimerais justement dire? Regarde, moi, la vision que j'ai, c'est telle affaire et j'aimerais ça avoir… Moi, c'est beaucoup dans l'immobilier, présentement. Ah, ok. J'ai commencé en 2017. Ok. Puis, je veux pousser encore là-dessus. Il y a d'autres projets que je regarde présentement. J'aimerais avoir… Je vais avoir une ligne de souliers. De souliers. Je vais avoir des souliers. Soit en collaboration avec moi-même, moi-même. Ça, c'est quelque chose que ça s'étend dedans, là. Et que ce n'est pas fait encore, mais c'est là. Ok. Je veux le faire. Je lance ça. Je l'ai toujours lancé. Il n'y a pas de cachette. Je m'engage. Donc, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas peur de le dire. C'est ça. C'est la même chose que j'encourage les gens à dire. Leur rêve, leur objectif. Là, tu t'engages. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va l'entendre, va dire « Hey, je connais quelqu'un » ou « Moi » ou « Je connais quelqu'un ». Ben oui. C'est ça. Réseau, contact, mise en relation. C'est comme ça. Parce que si on le garde juste pour soi, il n'y a pas quelqu'un à quelque part qui va avoir le réflexe de te mettre en contact avec une personne dans ce domaine-là qui pourrait t'aider ou avoir une belle collaboration. C'est sûr et certain. Mais il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail encore à faire. C'est ça, le travail. Écoute, 15 ans avant d'arriver à ton but olympien. Après ça, là, la ligne de vêtements, ça fait depuis 1999. Il y a eu des hauts, des bas. Là, ça va très bien avec l'aubainerie. On a une belle distribution, une belle visibilité. Puis là, ben écoute, l'immobilier qui a déjà commencé. J'ai commencé. J'ai commencé modestement parce que j'ai des amis, puis j'ai des connaissances. Quelqu'un qui parle de, on va dire, de rien. Puis là, qui réussit à faire, par exemple, c'est l'immobilier, avoir un parc immobilier, puis avoir des centaines, des cent portes et puis tout ça. Mais à quelque part, il y a un travail. Puis il faut avoir du guts. Il faut faire ses devoirs. On va dire, écoute, c'est un bon deal. Ce n'est pas un bon deal, mais tu as un investissement fort. Puis souvent, des gens, quand tu arrives au moment de sortir justement ce financement-là, là, tu te dis, oui, OK, c'est un risque. Tout est un risque. C'est un risque. Mais tu y vas, puis arrange-toi pour que ça fonctionne. Oui. Mais souvent, on a tellement peur de ce risque-là, on ne le fait pas. Puis après ça, on a des regrets. Puis on chale. Hey, ton premier pitch de vente, là… Oui, 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 oui. Oui, ton premier pitch de vente, c'était au dépanneur à côté de chez vous pour aller chercher les souliers. Oui. C'est ça, hein? Oui. OK. Puis là, j'ai une question par rapport à ça parce qu'après ça, tu as eu, bon, tu as eu 500 piastres pour ça. Après ça, tu as eu 25 000 de M. Chagnon de Vidéotron. Oui. Dans les deux cas, les deux, ils ne demandaient pas de commandite. Tu as offert à Vidéotron une commandite d'une visibilité. Oui, oui. Mais purement et simplement, ils ont voulu t'aider. Oui. Écoute, ça, c'est la pire, la plus difficile vente à faire, là. Bien oui. Parce que normalement, les gens y achètent pour qu'il y ait un bénéfice. Là, il n'y en avait pas du tout. Il n'y en avait pas du tout. Mais… Comment tu as réussi ça? Bien, tu sais, c'est l'expression qu'on dit, vendre sa salade. Oui. Bien, c'est vraiment ça. OK. Tu sais, mais moi, j'ai quelqu'un qui peut arriver devant moi. Puis la façon que la personne va me parler avec cette passion-là, est-ce que tu crois vraiment? Tu sais, le jeune qui arrive, il va vraiment, il va-tu vraiment persévérer? Est-ce qu'il veut vraiment la façon qu'il te regarde? C'est ça qui va faire la différence. Tu sais, on parle souvent de la communication non-verbale. Oui. C'est vrai à 200%. OK. 200%. Un vendeur, on va dire un représentant qui va venir te présenter quelque chose qui va vendre ton produit. C'est-tu un peddler? C'est-tu quelqu'un qui ne fait pas juste de vendre un produit pour faire des bénéfices, mais qui sait qu'il va te faire du bien aussi? Est-ce que tu as confiance en cette personne-là? C'est ça qui va créer la vente. Puis dans tout ce qu'on fait, dans toute entreprise ou quelqu'un qui va te vendre son rêve ou quoi que ce soit. Bien, c'est ça. Avec M. Chagnon, quand j'étais le voir, c'est sûr qu'il y a une affinité aussi par rapport à l'athlétisme, parce que lui aussi, il en a fait. Il y en a fait. Puis quand on a fait notre pitch, la même journée, même journée, 25 000 $. Puis ils ont resté avec moi pendant toute ma carrière, jusqu'à la fin. C'est hot, hein? Puis c'est ça, comme je le disais aussi, c'est comme, après quelques mois, c'est moi qui a dit à Claude à Vidéotron, bien écoute, ça serait le fun, je pourrais mettre un Vidéotron sur mon chandail. Puis il a dit, OK, c'est correct. C'était vraiment par altruisme. Oui, c'est vrai. C'était vraiment par altruisme qu'il faisait ça pour pouvoir te permettre d'accéder à ton rêve. Exactement, exactement. Mais il y a du monde, il y a du monde comme ça ici, hein? C'est fou. Petite anecdote, tu sais, ça part à rapport à ça. Samedi soir, on était dans le souper, on a un souper familial, whatever. Puis il y a un couple, pas loin de nous, puis le monsieur me dit, te rappelles-tu à Atlanta, quand t'es revenu avec ta médaille d'or, la limousine, puis tout ça? J'ai dit à moi. C'est lui qui conduit. Il dit, c'était moi. Il dit, j'ai vu ça, puis j'ai loué une limousine, puis j'ai vu ça. J'ai dit, je cherchais à l'aéroport. Puis en plus, c'est moi qui conduisais la limousine. Oh my God! Puis le monsieur, il ne m'a pas rien demandé en retour. C'est comme un geste qu'il a fait. Puis ça, j'étais comme aïe aïe. Puis c'est venu me chercher. Puis sais-tu quoi? Wow! Le monsieur qui m'a donné le premier 500 $, j'ai fait plusieurs démarches pour essayer de le retrouver. Je ne sais pas en trop. Puis je ne l'ai pas trouvé encore, mais j'aimerais ça le voir. Bon, bien, monsieur, tu n'es pas mal. Oui, c'est ça. Vous savez qu'il est recherché. Mais il y a du monde comme ça. Ça arrive. OK! Ah, super! Puis là, tout ça, je veux ramener à la fondation. Oui. Parce que je pense que c'est une belle fondation. Merci. Peux-tu expliquer exactement, ça aide dans quoi exactement? Oui. Nous, on fait, on a plusieurs volets. On a des ambassadeurs, qu'on appelle, que ce soit des athlètes. On a eu quelques artistes aussi qui vont, qui les engage, la Fondation les engage pour aller dans les écoles à travers le Québec, justement pour inspirer les jeunes, pour leur dire que vous êtes capables. Puis moi, contrairement à ce qu'on m'a dit de ne pas rêver en couleur, vous, rêvez en couleur. Oui. Puis on insiste aussi beaucoup pour la persévérance scolaire, très importante pour la mission de la Fondation. On donne des bourses sport-études, plusieurs par année. On a eu plusieurs boursiers qui ont fait les championnats du monde, les Jeux du Commonwealth, les Jeux olympiques. Nous, quand on regarde ça, je dis comme, wow, c'est un petit grain de sel qu'on a mis. On ne veut pas prendre de crédit, mais ça fait chaud au cœur. Puis à quelques occasions, j'ai organisé des camps d'entraînement. OK. On amenait des jeunes dans différents sports, dans un environnement professionnel, avec des entraîneurs vraiment au niveau international, pour les aider un peu dans leur entraînement. OK. Puis comme dernier projet, on a une collaboration avec la Fédération québécoise d'athlétisme. Ça s'appelle les premières foulées brunées sur un. OK. Donc, c'est des jeunes de 6 à 12 ans. On les inculque justement le côté santé, bien-être, à faire des compétitions. Puis c'est des compétitions vraiment saines, amicales. Puis on espère qu'ils vont grandir avec cette attitude-là. Ça fait que pour moi, tout ça, c'est comme si chacun peut mettre son petit grain de sel, on va avoir une société meilleure. C'est sûr qu'on a beaucoup de travail à faire, chacun. Mais moi, c'est mon petit côté que je fais. Bien, bravo. Fait que tu redonnes de cette façon-là comment toi t'as pu recevoir. Exactement. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont aidé, il y a des gens qui m'ont supporté, qui ont cru en moi, et qui ça aurait été vraiment égoïste de ma part de dire, bien écoute, moi j'ai réussi, puis j'ai fait mes affaires. Puis la nouvelle génération, bien, arrangez-vous. Bien oui, c'est ça. Je pourrais pas faire ça. Là, tu parles d'autres athlètes professionnels, mais toi aussi, des fois, tu vas dans les écoles pour faire des conférences. Oui. Je vais dans les écoles, je fais des conférences. Puis j'aime, tu sais, j'aime ça, tu sais, j'aime partager. Souvent, tu sais, je donne des petits défis aux jeunes. Justement, je leur donne l'exercice de venir en avant, de parler en avant, de pas avoir peur, de se dégêner, si je peux dire. Parce que moi, j'étais jeune, j'étais gêné au bout, là. Quand on avait des oraux à faire la veille, je dormais pas. Puis il y a beaucoup de monde. Je peux être malade. Ben c'est ça, je peux être malade, papa, je vais pas à l'école. Il y a beaucoup de jeunes qui sont comme ça. Puis il y a même beaucoup d'adultes qui sont comme ça aussi. C'est une des pièces. Ça fait que c'est malade. Puis là, de faire cet exercice-là, de comme sortir de sa zone de confort. Puis les gens qui le font, après ça, ils sont comme... Écoute, je l'ai fait à l'école. Oui, c'est libérateur. Puis écoute, on était à... Je me rappelle très bien la dernière école qu'on a fait. Puis je l'ai fait, ça. J'ai reçu beaucoup de demandes après ça sur Instagram. Puis il y a deux jeunes qui m'ont dit, écoute, vraiment, merci M. Suren. Puis c'est comme... Ça m'a comme redonné confiance et tout ça. Puis quand moi, je vois ces messages-là, c'est comme... Yes! C'est le fun. C'est une partie de la job. C'est le fun. Puis des fois, c'est ces petits grain de sel-là, justement, qui font qu'ils s'attachent à ça pour poursuivre. C'est fou. Ça peut aller, comme je vous dis, à vie. À vie. Puis moi, on a eu... On a beaucoup de... Comment on appelle ça? De témoignages, justement. Même des fois, des gens que je rencontre par hasard. « Ah, je me rappelle, t'es venu à mon école. » Puis ils se rappellent ce que j'ai dit, l'influence que ça a eue. Puis moi, c'est comme aïe aïe. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir ça. Super. Puis tu fais des conférences aussi au niveau des entreprises, pour justement faire le parallèle athlète-sport de haut niveau. Exactement. En entreprise, c'est la même chose. J'en fais peut-être une cinquantaine par année, pratiquement toutes les semaines. C'est de sortir ça aussi. Au niveau confiance aussi, travail d'équipe. Ça, là, c'est comme... C'est fou. Te dirais-tu que si t'avais resté seul, t'aurais pu accomplir tout ce que t'as accompli? Si j'étais... Si je le faisais tout seul? Oui. Impossible. OK. Impossible. Impossible. Je serais... Aujourd'hui, je serais peut-être chez nous. Je m'aurais dit premièrement, bien... Bien, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais un entraîneur qui est venu me voir, puis il m'a dit que j'aurais pu faire les Jeux Olympiques. Ça aurait été ma conversation aujourd'hui. Puis... Bien, sais-tu que... La mode, j'aime ça. Moi, je suis sûr que j'aurais pu avoir une ligne de vêtements. Hum. Puis la même chose avec la Fondation. Oui. Puis jamais, jamais ça serait eu lieu. Puis j'ai encore une vision de qu'est-ce qui va se passer plus tard, dans les années à venir. Puis c'est là qu'on s'en va. Exactement. C'est super. Il faut sauter. Moi, des gens qui me disent, ah, moi, j'aimerais faire tel projet, mais... Non, non, regarde. Il ne faut plus qu'il y ait de main, là. Pas de main. Non, c'est ça. Make it happen. Oui, c'est ça. Go get it. Go get it. Arrange-toi. That's it. C'est aussi simple que ça. Fait que le message d'aujourd'hui, dans le fond, c'est la clé du succès, c'est de bien s'entourer. Oui. Puis de jamais abandonner ses rêves. Jamais abandonner ses rêves. Go get it. Go get it. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Tout le monde a la formule. Écoute, voilà. Fait que merci beaucoup. Merci à toi. Tu étais bien préparé. Félicitations. Merci. Puis, au plaisir. Donc, vous pouvez voir éventuellement l'article aussi dans le Allo Vedette d'ici quelques semaines. Alors, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada